Musique Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui est un jour très spécial Pour ceux qui débarquent, je fais une vidéo par jour tout le mois de décembre jusqu'à Noël Comme un calendrier de l'Avent avec plusieurs destinations différentes Mais aujourd'hui j'ai décidé exceptionnellement de faire un changement Comme une espèce de petite pause dans les vlogs Vous le savez, je suis actuellement à Londres Et je me suis dit qu'il était absolument obligatoire de faire une vidéo horreur Parce qu'on sait, le UK, on sait que c'est réputé pour être le pays le plus hanté du monde Je me suis dit que c'est obligatoire, je suis obligée de faire une vidéo horreur J'en ai déjà fait une sur ma chaîne où je dormais dans une maison Vous avez sûrement vu le résultat, c'était horrible Cette fois-ci nous allons dormir dans un palace Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous raconter toutes les histoires maintenant On peut se garder un peu tout ça pour ce soir Quand on sera sur place directement, comme ça on pourra aller sûrement au lieu concerné, etc Nous allons passer la nuit dans l'hôtel Langham à Londres Donc c'est censé être quand même un palace, un hôtel de luxe Mais il s'est passé des choses absolument sordides dans cet hôtel Il y a eu des meurtres, il y a eu des suicides, il y a eu des apparitions Il s'est passé beaucoup de choses, vous en saurez un petit peu plus dans la vidéo En tout cas c'est un hôtel qui a été créé en 1865 Il a eu le temps de créer son histoire depuis Je vous avoue que je suis assez stressée mais en même temps j'ai hâte de découvrir et de voir l'ambiance Je suis très très sensible, en tout cas je fais attention à ce que je ressens Alors le but c'est pas de vous faire peur et de vous raconter des bêtises Ça ne sera jamais le but, s'il ne se passe rien, tant mieux Sincèrement j'espère, ça me fait reflipper Mais je peux vous parler de mon ressenti, surtout en vrai quand t'as entendu des histoires Quand t'as lu des histoires sur le lieu, c'est toujours un peu chelou d'y aller quoi En tout cas malgré tout j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble Il faut savoir que j'ai payé très 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 cher cette nuit Parce que ça reste un palace et que je ne dors pas dans mes habitudes, dans des palaces En tout cas vous voyez que je suis quand même un peu plus calme que d'habitude Je pense que c'est le stress et je veux que cette vidéo soit sympathique Donc allons-y On dirait un film d'horreur à l'anglaise L'accueil On vient d'arriver dans la chambre Je vais vous faire un petit room tour histoire de voir comment c'est Et découvrir en même temps que vous parce que je viens vraiment d'arriver il y a 3 secondes Voilà comment ça se présente quand on rentre on a un mini bar Avec un petit frigo, verre etc Bon c'est très fancy, c'est très très fancy On a ici je pense un dressing avec de quoi ranger un petit peu tout La salle de bain est magnifique pour le coup Avec une baignoire Oh là là c'est des... Attendez parce que là on fait une pause dans la vidéo horreur C'est des produits diptyques, c'est un délire Et regardez comme c'est beau Je pense que c'est magnifique Vraiment magnifique magnifique Et voilà la chambre Qui est très jolie Qui n'est pas hyper grande Je veux dire pour le prix Mais qui est vraiment très très jolie Une petite commode Télé Le lit est super grand Un lustre Petit fauteuil Et d'ailleurs... Oula j'ai eu peur putain Me faites pas des trucs comme ça Pourquoi je me vois ? Petite vue Voilà Sympathique Et on est au quatrième étage Il est 15h30 Donc on vient d'arriver dans la chambre Ce que je vous propose C'est qu'on attende 1h 1h30 Qu'il fasse vraiment nuit Pour que je puisse vous raconter les histoires Je pense que ce sera un petit peu plus dans le thème de la vidéo Plutôt que de faire ça en plein jour Vous allez voir en tout cas Les histoires sont très particulières Très flippantes J'avoue j'ai pas relu Juste avant de venir J'ai réservé l'hôtel il y a des semaines Donc je suis pas encore vraiment flippe Je pense que ce soir ce sera particulier Ça fait maintenant plusieurs heures Que je suis dans la chambre Toute seule Et il fait en fin de nuit On va pouvoir un petit peu discuter Après plusieurs heures dans la chambre A travailler Être un peu sur mon téléphone etc Je peux vous dire que je me sens plutôt bien Ce que j'ai remarqué C'est qu'il y a beaucoup de bruit C'est à dire que quand quelqu'un passe devant la porte Je l'entends Quand quelqu'un fait tomber quelque chose en haut Je l'entends J'entends beaucoup de choses Donc en fait il y a un truc qui fait que Quand tu sais qu'il y a des histoires Tu te fais beaucoup plus de films Étaient beaucoup plus attentifs à ce genre de choses Notamment les bruits Trop bizarre En plus à un moment j'étais en train de travailler Ici sur le bureau Et il y a la porte de ma chambre Qui s'est ouverte Sans toquer sans rien Alors que tout à l'heure On m'a déposé les valises Et ils avaient bien toqué sonné Et machin Et là sans toquer sans rien Et la porte qui s'ouvre d'un coup Et du coup je fais C'était un peu bizarre quand même Et ils se sont directement fermés Et le temps que j'aille là-bas Pour voir s'il y a quelqu'un Il n'y avait personne Évidemment je ne me dis pas que C'est un fantôme Mais vous voyez ce que je veux dire Dans le sens où Il se passe des petites choses creepy Ou du moins des choses qui Dans ma tête N'auraient pas été creepy Mais qui le sont Parce que j'ai entendu des histoires De ce que j'ai vu Dans la chambre Je me sens plutôt bien pour l'instant Mais je trouve que C'est vrai que dans le couloir On va voir tout à l'heure On va faire un petit tour de l'hôtel bien sûr Parce qu'il y a des chambres assez iconiques Si je peux dire ça comme ça Dans cet hôtel Donc on sera obligé d'aller voir C'est vrai que dans le couloir C'est un long couloir Il y a de la moquette partout Donc je trouve qu'il n'y a pas de bruit Il n'y a même pas de résonance C'est légèrement oppressant Donc voilà pour mes premières impressions Sur cet hôtel Je vais vous raconter J'ai mon téléphone Parce qu'il y a pas mal d'histoires Quelques histoires Qui se sont passées ici Dans l'hôtel Racontez ça Seule dans ma chambre Ça va me faire peur Surtout au niveau de la fenêtre Vous allez comprendre pourquoi Mais du coup je flippe là D'un coup tout va bien Je suis une vraie flippée Il faut le savoir quand même Première chose Il y a eu un suicide Au quatrième étage Oui oui je suis bien au quatrième étage Apparemment ce serait donc Un prince allemand La veille de la première guerre mondiale Qui se serait jetée par la fenêtre Bon déjà on va pas se mentir C'est pas terrible comme histoire Ni pour la réputation de l'hôtel Ni pour le confort des clients Et en fait c'est vrai que L'histoire de l'hôtel est ressortie Avec pas mal de témoignages De clients qui venaient séjourner dans l'hôtel Dont des personnes Qui effectivement Avait l'impression d'avoir vu Ce prince allemand En uniforme militaire Il y a pas mal de personnes Qui disent l'avoir aperçu À la fenêtre Au quatrième étage C'est pour ça que je flippe Évidemment je me dis pas Il va y avoir quelque chose Mais vous voyez ce que je veux dire Juste de regarder Je pense que Bref Tout va bien J'essaie d'être calme dans cette vidéo Je sais pas si ça se voit J'essaie d'être beaucoup plus posée Que d'habitude Pour déstresser Et faire une vidéo agréable à regarder Sans que je sois hystérique En panique Donc cette histoire On en a beaucoup entendu parler Parce que effectivement Des gens voyaient Ce fameux prince en uniforme militaire Aux fenêtres Et c'est comme ça qu'ensuite Il y a eu l'histoire des suicides Qui est ressortie Voilà pour la première histoire J'avoue que Je me rappelais plus Que c'était au quatrième étage Et en voyant ça sur mon téléphone Et en voyant juste devant moi La chambre 429 Je me dis Qu'on est bien tombé pour cette vidéo Mais qu'on est pas bien tombé Pour mon sommeil Une autre histoire Qui est pour moi La plus sordide Sincèrement C'est l'histoire D'un médecin Qui est venu séjourner Avec sa femme Pour sa lune de miel Plusieurs nuits Il séjournait donc Dans la chambre 333 Et figurez-vous Qu'ils ont passé Toutes leurs nuits Et que pour la dernière soirée La dernière nuit Il a assassiné Et il a fini par se suicider Je n'ai pas forcément Plus de détails Sur l'assassinat En fait je me demande Même si L'hôtel N'essaye pas D'étouffer un peu tout ça Parce que C'est quand même Un hôtel de luxe J'ai vu beaucoup D'avis Bah à propos De toutes ces histoires Et de gens qui disent Qu'ils ne reviendront plus jamais Que c'était terriblement effrayant De dormir ici Pour certaines personnes Pas pour tout le monde Pas du tout Et je me demande quand même S'ils essayent pas D'un peu étouffer Le truc Pour avoir toujours De la clientèle Parce que très honnêtement Moi Palace Pas palace Peu importe Je n'irai pas de moi-même Séjourner dans un hôtel Où je sais Qu'il y a des rumeurs Des choses potentiellement Qui peuvent se passer J'irai ailleurs S'il y a d'autres hôtels J'irai ailleurs Là je le fais pour la vidéo Mais Donc je comprends Et je me demande Parce qu'il manque quand même Certains détails Donc à voir J'en sais pas plus En tout cas ce que je sais C'est qu'il a assassiné sa femme Et il s'est suicidé ensuite Il a été apparemment aperçu Ou surtout ressenti Un petit peu partout dans l'hôtel Sa présence se ferait ressentir Par un gros coup de froid Dans la pièce Comme un coup de vent Plusieurs témoignages Parlent de ça Ce qui se passe C'est que Cette chambre 333 Du coup C'est souvent des personnes Qui sont là Pour faire des enquêtes Qui y dorment Tout simplement Parce que C'est un peu flippant Ce que je peux comprendre Sincèrement je pense Qu'ils me donnent la chambre 333 Je me casse Fantôme pas fantôme C'est très bizarre De dormir dans un lit Où quelqu'un s'est fait assassiner On va pas se mentir Donc ce serait potentiellement Une des chambres les plus hantées Mais il n'est pas forcément aperçu là Il y a eu des témoignages de personnel Des témoignages de clients Qui dit Ressentir cette espèce de coup de froid Dans les couloirs Dans certaines chambres Voilà Dans l'hôtel au global A certains moments Parfois ils parlent même de période de l'année Où on le ressent plus que d'autres Encore une fois On n'en sait pas plus que ça Et il s'est passé quelque chose récemment Il y a l'équipe anglaise de Criquet Qui est venue séjourner à l'hôtel Il s'est passé quelques trucs Un petit peu bizarres Dans les chambres de certains joueurs Notamment un joueur qui dit S'être fait réveiller dans la nuit Par le robinet Qui s'est activé tout seul Qui s'est allumé tout seul Qui s'est ouvert tout seul Je vais réussir à trouver mes mots Et quand il coupait le robinet Il entendait toujours le bruit de l'eau qui coule Et ça me fait rire Parce que c'est pareil Cette histoire je ne m'en souvenais plus exactement Et quand je suis arrivée dans la salle de bain Je me suis lavé les mains Et les robinets sont genre Hyper difficiles à ouvrir Mais vraiment hyper difficiles à ouvrir Et quand je lis ça Je me dis C'est ouf que le robinet se soit ouvert tout seul Parce que genre Après je sais pas si c'est dans ma chambre Mais genre moi je galère à l'ouvrir Il y a certaines femmes de joueurs Qui ont dit que plus jamais Elles voulaient séjourner dans l'hôtel J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes Quand même qui disent que Le ressenti dans cet hôtel Est tellement fort Qu'ils ne veulent plus revenir Voilà pour les histoires assez complètes Après il y a eu comme des rumeurs Où certains employés Ressentaient également des présences Au niveau de la cave Je ne crois pas que ce soit accessible Pour les clients Mais voilà Il y a quand même Beaucoup de témoignages De personnes Qui ont observé Des faits paranormaux Et ce qui est fou C'est qu'il y a Un top 10 Des hôtels les plus hantés du monde Et le Langham Est en 3ème position Oui oui Je vais passer une nuit ici Je me dis J'ai beaucoup de chance D'être accompagnée De mon copain Pour faire ça Qui lui ne croit pas En tout ça Moi j'y crois Mais le moindre petit truc Ne sera pas justifié Parce qu'en fait Il y a un fantôme Il y a je sais pas quoi Moi je crois au fait Qu'il peut y avoir des présences J'ai ressenti notamment Dans mon ancien appartement Pour ceux qui me suivent Beaucoup de choses Il y a eu beaucoup de choses Et moi je n'ai aucun doute Sur le fait Qu'il se passe des choses Très bizarres dans cet appart Et que je ne veux plus y retourner Je pense que j'ai 2-3 anecdotes Dans ma vie Qui ne seront jamais expliquées Ce qui fait que j'y crois Après Chacun perçoit les choses Comme il veut Je ne suis pas du genre A me dire C'est ça C'est ça Non mais c'est sûr Là le robinet Il y a une goutte qui est tombée C'est sûr que c'est un fantôme Pas du tout Je suis quand même assez réaliste Mais à voir ce qu'il se passe Si on vient me tirer la couette Pendant mon sommeil Et me hurler dessus Pendant que je dors Peut-être que là Ce sera quelque chose de bizarre J'en sais rien En tout cas Voilà où nous en sommes Dans nos histoires Je pense qu'on va faire Un petit tour de l'hôtel Aller devant la chambre 333 Parce que c'est quand même Une chambre où il s'est passé Pas mal de choses Aller dans les couloirs Explorer un petit peu l'hôtel Et puis ensuite On reviendra dans la chambre Et puis j'essaierai de faire ma vie Comme si d'un été Et voir comment ça se passe Regardez quand je vous dis Que je galère En fait je sais pas Comment vous montrer C'est super difficile à ouvrir Et genre je sais même pas Si ça va plus loin C'est bloqué en fait Je me demande Si c'est que dans ma chambre Ou pas Parce que pour ouvrir ça Il faut plus que la force D'un fantôme Enfin je pense Sinon par contre On parle pas assez d'un truc C'est que dans ma vie Je n'ai jamais séjourné Dans un hôtel Palace Comme ça Là c'est La meilleure chambre d'hôtel Que j'ai jamais eue De ma vie C'est sublime Je pense qu'on se rend même pas compte De certains détails Mais c'est sublime Le lit Mais le lit Excusez-moi Il est gigantesque Gigantesque Les détails Des rideaux Etc J'avais trop faim Tout à l'heure J'ai pris un Kit Kat Kit Kat 3 pounds Ça doit faire au moins 4 euros Je pense C'est très cher Mais c'est comme ça C'est fancy Et Jérémy qui arrive Comme ça Il va pouvoir nous parler De son ressenti Bref je voulais vous montrer Quand même un peu Les détails Quoi qu'on en profite Parce que C'est pas donné l'histoire Et en fait là C'est automatique C'est à dire que Si je prends un truc Vous avez vu Tout est Il y a des petits trucs Et j'ose même pas toucher Si je prends quelque chose Même si je veux le remettre après Ça compte plus C'est trop tard C'est direct prélevé Sur ma carte Il y a du champagne Combien ça coûte le champagne ? 56 pounds Bah ça sera 100 mois Ah Il toque Je suis pas dans un mood hanté là Comment ça t'es pas dans un mood hanté Qui dit ça ? Est-ce que t'as peur ? Enfin T'es un peu effrayé Pour cette nuit Si on dormait dans la chambre 333 Je sais où elle est Mais t'as vu la 433 Ouais Elle est juste à côté C'est la chambre Mais elle est placée d'une manière C'est trop banant Ah bon ? Elle est dans le long On va aller voir Avec la vidéo Mais est-ce que tu penses Moi tu vois Je pense que En vérité La chambre On s'y sent grave bien J'ai envie de dire Au prix qu'elle coûte J'espère Mais je trouve Que genre dans le couloir C'est le long couloir C'est quand même un peu plus creepy Tu vois Mais il se passe rien C'est juste que C'est un vieil hôtel C'est un vieux bâtiment Mais par contre En fait là Il y a la nuit Je pense que ça peut être banant Bah ouais Mais genre là Il y a trop de vie Tu vois en bas Genre le bar il est blindé Le reste il est blindé T'entends tout le monde se préparer T'entends tout le monde parler En bas Dès que tu descends en bas T'as vraiment un genre Ambiance titanique Genre ambiance titanique Ouais c'est titanique Ouais J'avoue que c'est un peu titanique L'ambiance Donc tout est Tout est feutré Tout est vieux Après la nuit Ouais je pense que ça peut faire un peu bader Mais ça dépend tu vois Moi je pense que Et que les gens l'aperçoivent Au quatrième étage A la fenêtre T'es au courant ? J'avais vu un truc un peu pareil Je pensais que c'était le troisième Je pensais que c'était le troisième Je savais qu'il fallait que je te le dise Moi je ne stresse pas Genre je ne me sens pas mal à l'aise Tu vois par exemple On avait fait Pour ceux qui avaient vu La nuit dans le manoir hanté Là j'étais mal Du début à la fin Au début il ne se passait rien Etc Mais juste Le lieu me mettait profondément mal Là je ne suis pas dans cet état là Ouais moi non plus Mais la nuit En fait quand tu sais que les gens Ont vu des apparitions la nuit Ils se sont réveillés par les robinets L'histoire de la fenêtre Je me dis J'espère Je prie pour faire un sommeil Long Je m'endors Je me réveille demain matin Et pas me réveiller plusieurs fois dans la nuit Parce que si je me réveille Je vais flipper Ok Tout seul dans la chambre Genre au mois de février Quand il n'y a personne Là c'est le mois de décembre Je pense que l'hôtel Il a l'air assez rempli Et tout Donc ça rassure Bien désert Avec pas grand monde Genre tu descends là Dans le lobby Il ne se passe pas grand chose C'est calme Bah là ça peut vraiment faire bader Voilà En vrai on est sur la même longueur Donc je pense On sent bien Mais bon C'est un peu bâtant De savoir toutes ces histoires Ouais Bah c'est tout qu'il est dans les top Hôtels les plus hantés du monde A chaque fois Partout Tu tapes On fait un remake De tout ce que je viens de dire Ouais voilà Tu sais que Attends Je sais pas si t'as vu Parce qu'on n'a pas discuté Il y a le top 10 Des hôtels les plus hantés du monde Tu sais en combien de Tième position il est Troisième Attends Non ça m'étonne pas Partout partout Il dit ça Et après moi Je pense juste Que c'était juste Des vieux bâtiments Après je sais pas J'ai lu des trucs De personnel Qui voulaient pas du tout Aller Moi aussi Et l'histoire de l'équipe de criquet C'est bizarre Parce qu'il y a pas longtemps Mais après En fait c'est dur Là j'avoue Je le vois comme un hôtel normal Ok Moi aussi Avec des histoires bizarres Mais après ça m'étonne pas Qu'il y ait des bruits Non non Tout est vieux Genre Ouais ouais Il y a des bruits de ouf Genre tout à l'heure Je suis allée aux toilettes En bas C'est au rythme C'est au sous-sol Ah Enfin c'est au sous-sol Je me lavais les mains Les lampes sont en verre Tu verras Et tout vibrait Enfin ça vibrait Mais t'entendais pas le métro T'entendais juste les ampoules Enfin la lampe Ça fait Imagine ça en pleine nuit Tout seul Et tu réfléchis pas trop Et tout Alors que je pense que c'est juste Parce que c'est vieux C'est ça En fait quand tu sais Qu'il y a des histoires Tu interprètes tout Enfin tu peux Tout interpréter Je suis sûr que c'est juste le métro Parce que c'est un vieux bâtiment Et que du coup C'est pas coulé dans le béton Isolé Tout ce que tu veux C'est ça Je pense qu'on va faire notre vie Manger parce qu'on crève de faim Et quand il sera un peu plus tard Et que ce sera encore plus spécial On ira se balader Dans les chambres J'espère qu'ils vont pas nous dégaver Se balader dans les couloirs Aux étages En bas Je veux voir que les toilettes Est dans la cave là Imagine T'entends comme ce qui s'est passé T'es dans ton sommeil Et là il y a le robinet Qui coule dans la salle de bain Bah ça me ferait bader Et tu sais qu'en plus c'est fou Toi t'as pas encore essayé le robinet Essaye le robinet Tu vas voir comment il est super dur à ouvrir Ah c'est genre des vraies poignées Ouais mais c'est hyper dur Non tu vas voir Ah oui il est dur de ouf T'as vu ? Peut-être qu'ils les ont serrés Parce qu'il y a des histoires On va voir Après par contre tu peux trouver Un milliard d'histoires Ah bah c'est sûr Tu as vu la vidéo des youtubeurs Les américains Ouais C'est vrai que je vous ai pas dit Mais il y a eu des youtubeurs Qui ont fait une expérience Après à vous de juger Mais je trouve que c'est poussé Vous voyez C'est trop exagéré Je trouve que c'est exagéré Le moindre petit truc Ils exagèrent Il n'y a pas besoin de faire ça Genre le but c'est de savoir vraiment Comment on se sent Il fait un truc électromagnétique Tu l'as vu ? Non j'ai pas trop regardé Parce que ça me saoulait Ils le mettent près du miroir Ouais Bah après ils sont dans la chambre 333 Oui oui Ils le mettent près du miroir Et genre ça bip C'est comme si il y avait de l'énergie Et ils disent Il n'y a aucune raison que On reconnaisse un hôtel Il y a des autres Mais non ça se trouve tu vois Genre il y a des fils derrière Ouais C'est un peu trop poussé Je me disais A quoi ça ressemble le room service Dans un hôtel comme ça Il y a un menu Sincèrement je pense pas Qu'on commande le room service Mais par curiosité Alors Nous avons Ah ok Je me disais Oh ça va en fait Non c'est small plate Il y a des soupes Salade En fait il y a des salade And small plate C'est genre 23 pounds Une salade 25 32 Montrez moi juste un plat Ok pasta Oh ça va 20 pounds C'est cher Ouais ouais Si c'est ça franchement Ça passe On peut pour la vidéo Commander un petit room service Il y a des sandwiches Oula Le burger 30 balles Direct Quand je donne les prix C'est en pounds Pas en euros Faut rajouter quelques euros de plus Il y a des pattes Franchement des pattes à 16 pounds Pour un palace Je trouve que ça va Enfin je m'attendais En fait c'est cher Mais je m'attendais à 10 fois pire Je vais aller voir la dernière page Pour voir si on va se faire arnaquer ou pas In Attends C'est très petit hein C'est fait exprès 12.5% service charge Will be added to your bill A trade charge of 5 pounds Will be added to every order In excess of 12 pounds Donc déjà ça veut dire que Tu prends n'importe quoi T'as 12.5% de service en plus C'est pas fini Pour toutes les commandes au dessus de 12 pounds C'est à dire absolument tout ce que vous allez prendre Parce que je sais même pas s'il y a un truc à 12 pounds Vous vous prenez 5 pounds de frais Ok donc là imaginons Je veux mes petites pattes à 16 pounds J'ajoute 12.5% On est à 18 5 pounds Je suis à 23 pounds Donc ça fait 26 euros A Versailles il y a un palace Le cappuccino était à 17 euros Je te crois pas Donc là les pattes à 24 euros En vrai Non mais je te dis moi ça me choque pas Mais je m'attendais à pire C'est cher pour des pattes Mais genre on est dans un palace Faut aller pas s'attendre à des pattes à 10 balles Enfin je veux dire On tente l'euro service On est là pour tester Autant tester jusqu'au bout On va voir s'il y a un fantôme dans les parades Dans notre chambre dans 30 minutes Alors ils nous ont ramené au service Les gars c'est une première J'ai jamais vu ça de ma vie Je sais pas comment ça fonctionne On a apparemment tout là dedans Et ils nous ont ramené une petite table pour manger Go goûter On va voir Ton risotto Elle s'en signe Et mes pattes Oh il y en a Oh ça pèse 15 kilos J'avais peur que ce soit des toutes mini proportions Mais en fait Ça a l'air bon Oh je suis trop contente On va goûter Bon je vous avoue Je m'attendais pas à ça Je trouve ça fou Pour le prix On est quand même à 25 par personne Elle m'a ramené une table Elle m'a ramené un énorme plat Je suis dans un palace J'imaginais pas ça comme ça En tout cas je regrette pas mon choix C'est une très bonne expérience On a même du pain et du beurre Graphiquement C'est immense Oh là Comment c'est bon Un délire J'ai faute le fromage je crois J'ai l'impression qu'il y a une princesse Dans mon baignoire Pour pas on dirait les trucs Bah je sais pas si tu regardes Mais genre les vidéos vogue Genre elles montrent un peu leur journée Les meufs Elles montrent leur petit déj Genre il y a le room service qui arrive Avec les petits croissants En baignoire C'était genre elle se fond maquille en même temps So my first step of the day C'est vraiment ça l'ambiance Bah la même chose On est sur une vidéo vogue Venez on goûte Le pain et le beurre Hum le beurre C'est fou la vie C'est dans le goût En train de digérer mes énormes pattes C'est un truc de ouf La lumière n'arrête pas de clignoter Et ça a fait ça pareil de l'autre côté tout à l'heure Je n'arrive pas à comprendre Est-ce qu'il y a un problème Est-ce que c'est bizarre J'en sais rien Mais genre parfois d'un coup ça fait C'est un peu cliché la lumière qui clignote dans un atelanté Et surtout Jérémy il vient juste de partir Genre il vient juste de descendre Parce qu'il a envie de manger des gâteaux Et il est parti s'acheter des gâteaux Et genre pile quand il descend Il m'arrive ça Sous ma gueule là Puis je peux fermer les rideaux Faut pas que je regarde pas la fenêtre Parce que je vais vraiment faire un arrêt cardiaque Je sors de la douche Je voulais juste faire une petite aparté Dans cette vidéo un peu horreur Pour vous remercier Parce qu'en fait la douche était incroyable C'était incroyable Et je me suis dit Mais putain mais Je suis dans un décombe de malade Genre cette chaîne YouTube M'offre tellement d'opportunités En fait limite Je culpabilise Et je me sens trop mal De pas vous remercier en vidéo Et de vivre ça Genre comme si Un peu dans un été Alors que pas du tout Mais vous avez compris Je voulais juste vous dire merci Je vous avais dit que j'allais investir Énormément d'argent dans les vagues basses Encore une fois C'était prévu Vous allez voir En fait j'ai Genre réservé des activités Réservé certains logements Pour une nuit Pour un thème de vidéo Comme là aujourd'hui Et tout ça c'était prévu Et c'est comme je vous ai déjà dit L'argent de ces derniers sponsors De ces derniers mois De la semaine Et tous les sponsors Qui seront dans ces vlogs Sur 23 vidéos Il y aura 6 sponsors Qui permettent de réaliser tout ça Et c'est vraiment que des marques Qui soutiennent à fond Les vlogmas Cet argent je dépense Pour faire des vidéos Les vidéos je les vis Toutes ces expériences Je les vis Et c'est dingue C'est grâce à vous Merci pour cette douche Je me suis mise en pyjama Il est 23h39 C'est l'heure d'aller explorer Un petit peu l'hôtel J'ai juste peur Qu'on se fasse un peu au calme Parce qu'il y a des caméras partout Ça je trouve que c'est vraiment Très très badant Le couloir est tellement long C'est vrai que ça fait très titanique C'est un truc de ouf Mais franchement Il y a une ambiance bizarre Parce que c'est très grand Très vieux Très insonorisé aussi Tu vois ce que je veux dire Et puis il y a Très personne là On dirait qu'on est seul Dans une maison Genre Dans une maison Si on peut appeler ça une maison Bon on va au 3ème étage Aller devant la porte 333 On va pas rester montant Par respect Pour les personnes Qui dorment là Ça me met déjà Au fond du trou Ça me fait peur Attendez Elle y est plus ou quoi Je suis sûre qu'ils l'ont enlevé Oh les gars Ok Écoutez moi bien Ils ont enlevé la chambre 333 J'en étais sûre Quand je vous ai dit C'est sûr qu'ils essaient D'étouffer le truc Ça se voyait Genre Ça se voyait dans les articles Ils ont mis 334 Je sais que c'est celle-ci Parce que j'ai vu une vidéo Ils rentraient C'est bien la 333 Ils ont juste changé le numéro Oula Il y a quelqu'un qui arrive Ouais Ouais En même temps c'est logique Quand tout le monde Quand tu viens dans un télé Tu sais dans la 333 Il s'est passé des trucs Personne la voudrait Passer des trucs Personne la voudrait Donc c'est logique Il y a vraiment beaucoup de bruit Ça fait peur On s'est en allé Parce qu'on pensait qu'il y avait quelqu'un Il y avait des jigs à bruit de pas De portes De portes De bruit de pas Et il n'y avait personne Est-ce qu'on ne tenterait pas Les toilettes Comme tu m'as dit Que c'était spécial Je trouve ça totalement logique Je pense que maintenant Les gens savent que dans cette 333 Il se passait quelque chose Et que tous les clients Personne ne veut dormir Dans cette chambre Donc c'est logique Ils changent le numéro Mais je trouve ça encore plus banant Ça veut dire que c'était vraiment Un problème En tout cas c'est magnifique Mais c'est vrai que c'est tellement grand Avec des grands couloirs vides C'est immense Je ne suis pas rassurée là Ah ouais mais Oh l'ambiance Wow C'est magnifique Mais Je me sens très seule Là dans cet hôtel Je vais me marrer vite Je n'aime pas Comment je sors Je me suis pas basée comme ça C'est angoissant les portes Ouais En fait je me dis Enfin moi Je ne m'en mis toujours pas Je suis désolée Je me dis que ça veut dire Il y a vraiment une réputation Sur cette chambre Pour qu'il la retire C'est ouf Je pense que les gens Ils venaient à l'hôtel Il y avait toujours cette chambre de libre Et qu'ils ne pouvaient pas la gazer à personne Et que là en fait Ils se disaient Ah bah c'est bon c'est la 334 C'est pas la 333 Donc c'est ok Les bruits tout à l'heure Ils faisaient trop baner Il y avait le bruit de porte Et après en dessous de moi Il y a eu un gros bruit saut T'as ressenti quoi ? J'ai ressenti comme un plateau qui roulait Et après il y a eu le plateau qui roulait Mais à un moment avant Il y a eu un gros boom Tu me fais bader pour rien Tu me fais peur Là c'est censé être le Je pense que c'est la salle de sport Etc Oh Mais les couloirs Il faut s'accrocher C'est pas bon Putain Ne me faites pas peur Vas-y Tu veux pas y aller ? C'est quoi là-bas ? Swimming pool Oh la 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 piscine de nuit Elle doit faire bader Mais attends C'est un prank là Non sérieux C'est plus drôle Les couloirs C'est pas possible Ouais mais frère Là ça y est On dirait un film d'horreur C'est à dire qu'il y a quelqu'un Qui de pourchasse Tu sais plus où sortir C'est un labyrinthe Est-ce qu'on peut partir De cet endroit ? C'est sincèrement Je dis pas qu'il se passe quelque chose Ou quoi que ce soit Que c'est hanté Ou j'en sais rien J'ai pas eu de preuves réelles Mais en tout cas Je peux vous dire Qu'il y a quand même Cette atmosphère assez spéciale C'est vide Tout c'est souffle C'est tellement plaisant Ah non non là c'est trop plaisant Je vais rentrer dans la chambre On dirait trop qu'on fait semblant Pour la vidéo Non c'est vraiment badant Mais c'est vraiment badant C'est terrible En fait moi ce qui me fait bader C'est que tu bad Normalement tu bades pas Parce que c'est un peu flippant Ça me met mal Vous voyez chaque étage Enfin ils sont tous foutus pareil Et là vous pouvez voir que La chambre mis au même endroit Il a 433 Putain J'arrive pas à y croire Je suis assez choquée J'avoue En fait je trouve ça pire Le fait que ce soit changé Ça fait vraiment On a un truc à cacher Et c'est ouf Parce que vraiment dans la vidéo Littéralement tout à l'heure Je dis qu'on dirait Qu'ils essaient de tout faire un truc Parce qu'on a des détails Sans trop de détails Et c'est toujours un peu flou Sur les années Sur tout ça Franchement j'étais bien Genre j'ai mangé mes petites pattes Je me sentais comme une reine Et là ça m'a foutu un coup Vraiment ça m'a angoissée Pas toi ? Un peu Mais demain je pense qu'il faut demander A la réception S'ils vont enlever la chambre Tu penses ? T'oserais demander ? Ouais t'es au check out Ouais j'avoue Ils peuvent plus rien nous dire Sans piche On part Bon bref Je vais pas être en boucle Moi je m'en remets pas C'est le genre de sujet Je suis en boucle Genre je trouve que ça fait encore pire Vraiment ça fait l'effet inverse C'est à dire qu'au lieu de dire Oui il y a des rumeurs Quand vous allez dans cette chambre Il se passe des trucs Là carrément on veut On veut effacer le sujet Non mais parce que moi Ce que je me dis C'est imagine Nous on nous a une chambre On se serait dit Ah bah c'est bon On n'a pas la 333 Et en fait on aurait été dedans Et on aurait cherché Comme des cons dehors Et en fait ça aurait été la nôtre Mais moi là pour le coup Je peux pas dormir dans la chambre Ah non non c'est horrible Non franchement c'est impossible Le mec t'en te rend compte Non vas-y bref Elle est dans un angle et tout Elle est solo dans l'angle Il n'y a rien d'autre En fait c'est un peu oppressant Des longs couloirs là Terrible Terrible Je suis d'accord J'avoue demain On demande Il faut que nous On ait des réponses Mais il faut aussi qu'ils aient des réponses En vrai Mais je vous jure Faites vos recherches sur internet Il y a tellement peu d'informations Le fait que ça soit supprimé Ça confirme tout Ça confirme vraiment tout Enfin je sais pas C'est possible Je pense pas qu'ils répondent Parce que s'ils enlèvent la chambre C'est qu'ils ont pas envie S'exprimer sur le sujet Mais je poserais bien Deux trois questions à quelqu'un Je pense qu'ils ne sont pas réceptifs Ouais je pense pas Ils ne sont pas très réceptifs Ce cours On vous tient au courant Sur le sujet de cette chambre Je veux des réponses A mes questions C'est trop psychologique Parce que là T'es trop bien Non mais c'est totalement psychologique Je vais aller te doucher Je vais être en paix Laisse te plaît Ferme les rideaux Si je tourne la tête Tu vois un gros type Oh Ferme les rideaux C'est vrai Ça va aller Je vais tenter de rester dans l'île Déjà j'étais sans toi tout à l'heure Avec les lumières qui clignotaient Donc on a passé un cap quand même Non là par contre je suis en train Vas-y Il faut changer de mood Il faut que je regarde une vidéo YouTube Un truc Parce que sincèrement Ça m'a cassé de ouf Bon Il est l'heure d'aller dormir On a fait l'erreur De se renseigner un petit peu plus Sur l'hôtel Avant de dormir C'est pas quelque chose à faire On a pas réussi A trouver d'infos Vraiment sur internet Sur cette fameuse chambre Qui a disparu Sauf une vidéo YouTube Que je n'aurais aimé pas voir Je vais pas vous mentir Qui explique que La chambre A été supprimée Donc on est bien d'accord Qu'il y a des gens Avant nous Qui ont cherché Et qui n'ont plus trouvé cette chambre Et ce qui est très flippant C'est que Une fille est dans une vidéo Qui essaye de se renseigner Sur le sujet Et donc Qui demande à l'hôtel Et l'hôtel lui répond Qu'ils n'ont jamais entendu parler De la chambre 333 Évidemment qu'ils sont briefés Pour ne pas parler plutôt de tout ça Ce qui est plutôt logique Elle a réussi aussi A voir d'autres informations De d'autres personnes Qui travaillaient là Et qui ne sautaient pas de filmer Qui expliquaient qu'en fait Tous les jours Il y a des clients potentiels Qui voudraient réserver Mais qui appellent Pour savoir si Toutes ces rumeurs sont vraies Ou non Et je trouve ça fou Que tous les jours Des gens appellent C'est que c'est vraiment Apparemment c'est une histoire Qui est connue Dans toute l'Angleterre Et que c'est vraiment Ces deux étages là Donc le 3 et le 4 Qui sont les plus hantés Je trouve ça fou Et je trouve ça encore plus fou Qui ne donne aucune explication Qui disent Qu'ils n'ont jamais entendu parler De cette chambre Alors qu'il y a littéralement Des vidéos de cette chambre Ce que je vous propose C'est que Vous le savez Je filme un vlog par jour Donc mon débrief Demain de nuit Et la suite Tout ça ce sera Dans l'épisode de demain On essaiera de demander A la réception Voir leur réaction Je peux déjà vous spoil La vidéo de demain Qui n'a aucun rapport Mais vous me l'avez beaucoup demandé Et je crois que je ne peux pas voyager Sans faire cette vidéo maintenant Sinon je me fais engueuler C'est de tester McDo En Angleterre Vraiment ça n'a aucun rapport Au début de cette vidéo Vous aurez des réponses A ces questions Je vous avoue J'ai hâte de savoir Parce que je trouve ça Vraiment mystérieux Et voilà Je crois qu'il est l'heure de dormir On se tient au courant Dans l'épisode de demain A 18h Gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501